Au Zaval, le cancer est une maladie qui touche bien des personnes. On connaît tous des personnes atteintes. On entend parler des délais d'attente, parfois des erreurs. Je m'excuse. Dans les diagnostics et des lacunes dans les suivis, que va faire un gouvernement à Legault? Excusez-moi. J'ai perdu ma belle-sœur qui avait 55 ans. Je vous donnais une idée, parce qu'elle a eu deux cancers, mais le premier, il n'y avait même pas de pathologiste à l'hôpital où elle était. Elle était en Itaouan. Donc, ça l'a retardé. Je ne vous dis pas que c'est ça, là. Bon, elle est décédée sur le cancer. Mais quand tu souffres d'une maladie comme ça, l'attente, c'est terrible. Puis là, elle, il n'y avait pas de pathologiste. Il a fallu qu'elle envoie ça à Montréal. Donc, il y a eu un délai qui a été beaucoup plus long pour elle. Elle a vécu seulement deux ans et demi. Ça a commencé un cancer du sein. Ensuite, ça a été un lymphome. Mais ça a été tellement dur, cette attente-là, que, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup fichée, parce que c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Il y en a beaucoup aussi dans ma famille. C'est un bon exemple, là. C'est un bon exemple. Notre système de santé, là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ce n'est pas humain. Pas plus tard que ce midi, il a fait vécu, une amie d'Isabelle, qu'on rencontre par hasard au restaurant, on était où, ce qu'il y a dit? À Boucherville. À Boucherville, qui dit, je viens d'apprendre que j'ai eu cancer du sein. Ils m'ont dit que l'opération, ça prendrait 10 jours. Ça fait 14 jours qu'ils m'ont dit ça. À la fin, la fin. Et je ne sais pas quand je vais être opéré. Je ne dors plus, parce que là, ça n'a pas de bon sens, ça. Ça, ça n'a pas de bon sens, là. Je ne sais pas. Hélène, tu veux-tu m'aider à répondre à cette question-là? Je peux aider. Ça fait 26 ans que je pratique la médecine. Si aujourd'hui, je suis ici, c'est parce que ce n'est plus acceptable. On a laissé perdurer des problèmes depuis des années. Il y a 26 ans, on était un exemple de système de santé au Québec. Aujourd'hui, on n'est plus un exemple, malheureusement. Les délais d'attente, autant pour les chirurgies, pour les cancers, pour les urgences, ce n'est pas normal qu'on laisse attendre des gens en douleur, en 24 heures à l'urgence. Alors, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de solution. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la coalition, dans le sens qu'il est urgent d'agir. Actuellement, on ferme les yeux sur un système qu'on a alourdi par la bureaucratie. On n'a pas donné les outils nécessaires. Puis là, je tiens à dire, ce n'est pas les gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Ce n'est pas nos infirmières, ce n'est pas nos médecins omnipraticiens, ce n'est pas nos médecins spécialistes qui soutiennent le réseau depuis des années. Mais c'est toute la lourdeur bureaucratique et on ne nous donne pas les outils pour être plus efficaces. Et aujourd'hui, devant vous, je vous le dis, c'est possible d'accélérer, c'est possible de réduire les temps d'attente. Il y a des solutions qui ont été proposées à ma entreprise. On n'a pas d'écoute, il n'y a pas d'action qui sont prises. Je suis avec Dr Barrette depuis le début de la campagne au quotidien, au presse. Dr Barrette, c'est un gars de résultat. Il dérange parfois, il y a des gens qui peuvent avoir faim, mais il a démontré dans le passé que c'est un homme de résultat. On a la même vision. Il y a effectivement des moyens d'accélérer, d'offrir des corridors d'accès aux généralistes pour qu'on puisse accéder à des spécialistes plus rapidement. Il y a des ressources qu'on ne met pas aux bonnes places, des infirmières qui peuvent aider, supporter les hommes praticiens dans leur pratique de groupe. Alors, tout ça, c'est disponible. Il s'agit de le mettre en place. Et non, ce n'est plus tolérable des délais d'attente à l'urgence, des diagnostics de cancer qui attendent. Et j'en aurais des exemples à vous donner. Ça fait 26 ans que je pratique. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je ne suis plus capable de voir mes patients attendre des mois, des semaines et ne pas avoir aucune ressource. Nous, on n'a plus le moyen de les aider non plus comme homoprétiens. Alors là, il est temps qu'on le regarde et il est temps qu'on bouge. Oui. Oui.